Bonjour, voici une démonstration de l'utilisation du tableur d'évaluation. Vous devez pour cela posséder d'abord un compte Google personnel, ou mieux encore, un compte Google pour éducation, G Suite for Education. A partir du lien qui vous a été communiqué, créez une copie, en cliquant sur le bouton bleu, cela créez une copie du tableur à la racine de votre Google Drive. Il y a ici trois onglets utiles, l'onglet évaluation, l'onglet élève et l'onglet rubrique. Vous devez commencer par paramétrer l'onglet élève en entrant le nom de vos classes, ici classe A, classe B, groupe C par exemple, ainsi que le nom des élèves présents dans chacune des classes. Il n'y a pas ici de limite au nombre de classes ni au nombre d'élèves. Vous allez ensuite devoir paramétrer la rubrique, c'est-à-dire la grille d'évaluation. Vous pouvez remplacer manuellement le nom des compétences que vous évaluez, les niveaux de réussite des compétences, ainsi que les descripteurs de réussite des compétences, ou d'atteinte des compétences, et aussi tout un ensemble de remarques complémentaires. Il y a pour chaque compétence deux colonnes pouvant recevoir un grand nombre de remarques complémentaires qui pourront être saisies automatiquement lors de l'évaluation. Voilà, je viens ici de placer les compétences qui m'intéressent pour mon évaluation avec les descripteurs précis ainsi qu'un grand nombre de remarques complémentaires. Vous pouvez maintenant procéder à l'évaluation d'un devoir. Cliquez sur l'onglet « Évaluation » et vous allez devoir lancer le script proprement dit qui s'active à partir du menu en haut « Évaluation ». Cliquez sur « Démarrer ». Alors, à la première utilisation, il faut autoriser une première fois et une seule script. Cliquez sur « Continuer ». Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez autoriser le script. Cliquez sur les paramètres avancés. Et enfin, autorisez l'accès au script. Le script affiche un panneau latéral qui permet d'accéder à toutes les fonctions. Vous devez créer les devoirs que vous allez évaluer. Pour cela, menu « Évaluation », « Ajouter un devoir ». Nommez le devoir. Le devoir est créé. Vous pouvez maintenant évaluer un devoir. Sélectionnez le devoir. Ici, il n'y en a qu'un. Sélectionnez l'élève que vous désirez évaluer. Et dans le panneau, cliquez sur « Actualisation automatique ». De la sorte, à chaque fois que vous naviguerez dans une des cellules, le panneau va afficher automatiquement les niveaux de réussite ou les items d'évaluation. Pour les sélectionner, de manière, soit vous cliquez dans le panneau sur l'item qui vous convient, soit vous utilisez le pavé numérique. Je vais cliquer sur le chiffre 5, par exemple. Autrement dit, il est possible d'évaluer sans utiliser la souris, simplement en circulant entre les cellules avec les flèches du clavier et en sélectionnant les remarques qui vous intéressent avec le pavé numérique. Notez que s'agissant des remarques complémentaires, c'est la même procédure, avec une possibilité intéressante qui est de choisir plusieurs remarques. Par exemple, en remarque complémentaire pour la compétence compréhension du problème, je vais choisir le numéro 2 et l'astuce numéro 4. Voici, les deux éléments sont placés dans la cellule. Une fois que vous avez fini l'évaluation pour un élève, il suffit de cliquer sur le bouton « élève suivant » pour remettre à jour la page d'évaluation et passer à l'élève suivant. Une fois que vous avez évalué tous les élèves, vous pouvez quitter le tableur, tout est sauvegardé automatiquement, vous pourrez recharger les données d'un élève si vous voulez revoir ou bien modifier une évaluation. Et vous pourrez aussi imprimer un document en allant dans le menu « évaluation », « préparer un document pour impression ». Il vous suffit de choisir la classe que vous voulez imprimer, le devoir, ainsi que la possibilité d'imprimer les remarques masquées. Il s'agit de la ligne numéro 4 des remarques qui n'ont été écrites que pour votre propre usage. Vous pouvez aussi les imprimer. Le document est créé, il est placé au même niveau que le tableur dans votre drive, donc éventuellement dans le même dossier où se trouve le tableur. Vous pouvez le retrouver, c'est un document texte. En voici un exemple, et vous pourrez l'imprimer pour le communiquer à vos élèves. N'oubliez pas que vous pouvez renommer, comme vous le souhaitez, le tableur. Voici pour une mise en route rapide de cette version bêta du tableur, qui donnera lieu, grâce à vos remarques, bientôt à une version 1. Vous pouvez communiquer vos remarques en cliquant sur le bouton « Assistance » en bas du panneau. Vous pouvez aussi, de façon plus confortable, consulter le site dédié au tableur. Vous en retrouverez le lien dans l'onglet « Crédit ». Il y a une fac avec toute l'aide utile, ainsi qu'un formulaire d'envoi de remarques et de suggestions. Erwann Galen et François Joude vous remercient et sont impatients d'améliorer ce tableur avec vos remarques.